Ingrid Chauvin a vécu un enfer après la saga Dolmen. J'étais suivie partout. Presque 20 ans après la saga de L.E.A.C.T.E.A.C.T.E. de TF1 Dolmen, Ingrid Chauvin fait le bilan. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, l'actrice révèle que ce succès lui a d'abord empoisonné la vie à cause d'une célébrité à laquelle elle ne s'était pas préparée. C'était il y a 19 ans. Été 2005. Chaque semaine, les téléspectateurs se réunissent devant la saga de L.E.A.C.T.E.A.C.T.E.A.C.T.E. de TF1, Dolmen. En nombre, que s'est-il vraiment passé sur l'île fictive de Tykern? Ils sont 12 millions derrière leur écran à attendre la réponse. Un record. Au casting, deux pointures à la carrière déjà bien installées, Yves Régnier et Bruno Madinier, mais aussi une jeune femme qui ne manque pas de tempérament et ne laisse personne indifférent, Ingrid Chauvin. Bénéficiant déjà d'une petite notoriété grâce à la série Femmes de loi diffusée sur la même chaîne, l'actrice devient à ce moment-là une véritable star. J'étais totalement surprise. Ce queer ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, j'étais ultra timide, de façon maladive. Quand le succès phénoménal est arrivé, je n'osais plus sortir de chez moi, se souvient presque deux décennies plus tard l'actrice de 50 ans dans les colonnes de télé-loisirs. C'était une époque où il y avait beaucoup de paparazzi. J'étais suivie partout, tout le temps. Il y a eu un record de couverture placardée qui était incroyable, rappelle-t-elle. Dolmène était un savant cocktail de scènes de suspense, mais aussi de scènes d'amour qui lui ont collé un temps à la peau. J'étais devenu un sex symbol alors que je ne m'aimais pas dans la vie. C'était comme un paradoxe entre qui j'étais moi et ce personnage de fiction. « Marie Kermur m'a permis d'explorer plein de choses que j'étais incapable de faire dans la vie », explique Ingrid Chauvin deux décennies plus tard alors que la saga était rediffusée sur Sister. À l'époque, j'osais à peine dire bonjour à quelqu'un. Et en même temps, c'est le moment où les gens ont aussi appris à me connaître. « Donc ce n'était pas inintéressant. » Analyse l'actrice star de Dolmène auprès de Télé Loisirs. Ingrid Chauvin Dolmène, le plus beau souvenir de sa carrière « Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de cette expérience. J'aimerais beaucoup montrer Dolmène à mon enfant plus tard », conclut l'interprète de Marie Kermur. Les scénaristes de la saga de L.E.A.G.T.E.A.G.U. avaient écrit une suite sortie en livre, mais qui n'a jamais été adaptée à la télévision. « Je considère que j'ai eu la chance de vivre ça au moins une fois dans ma vie. » Et c'est vrai qu'au niveau du rôle et des tournages, c'est le plus beau souvenir de ma carrière. Parce que « Exceptionnel », dans tous les sens du terme, conclut dans Télé Loisirs Ingrid Chauvin.